La première phase de l'accouchement est celle du travail. C'est le temps nécessaire au col pour s'ouvrir. Pour un premier accouchement, il va falloir un certain nombre d'heures. Pour passer de 3 cm, début du travail, jusqu'à 10 cm, il faut compter à peu près 1 cm par heure, soit 7 heures, pour un premier accouchement. Pour un deuxième, il va falloir plutôt compter 5 heures. Une fois que ce col est tout dilaté, il va falloir que le bébé descende dans le bassin. Et ça, c'est l'engagement du bébé dans le bassin. Et ça va prendre encore 1 à 2 heures. Donc, pour résumer, la première phase du travail va durer au total 8 heures pour un premier accouchement, entre 8 et 10 heures, et pour un deuxième, entre 5 et 7 heures. La deuxième étape de l'accouchement, c'est celle peut-être que l'on attend le plus, c'est la naissance du bébé. Et contrairement à la première phase du travail, elle va être beaucoup plus rapide. En une demi-heure, quand le bébé est bien descendu au niveau du bassin, en une demi-heure, après quelques efforts de poussée et efforts intenses, le bébé va pouvoir naître. La dernière étape, c'est une fois que le bébé est sorti, il va falloir sortir également le placenta. Le placenta, lui, il va se décoller naturellement tout seul. Et une fois que ce placenta va être décollé, la sage-femme souvent vous appuie sur le fond de l'utérus, ce qui ne fait pas mal, peut-être pas très agréable, mais ce qui ne fait pas mal. Et la sage-femme va pouvoir accompagner le placenta pour sa sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada